Dans le dernier épisode de Transformers Prime. La forge de Solus Prime. Tâche de ne jamais me faire regretter d'avoir épargné l'un de vous deux. Prépare le pont spatial pour Cybertron. Difficile d'imaginer qu'en remuant à peine ce marteau, bam ! Notre pont terrestre est devenu un pont spatial. Mégatron a découvert que la serrure Omega est sur Cybertron. Mégatron doit être arrêté. Et peu importe ce qu'il nous en coûtera. Les Autobots se sont emparés des clés Omega. Nous avons localisé la serrure Omega. Autobots, je vous suggère de me remettre tout de suite les clés. Et si nous refusons ? Nous les verrions tous périr. En un instant. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier voyage sur Cybertron. Starscream ? Jack ! Il est temps de sortir pour faire joujou. Te gêne pas ? Les Autobots étaient prêts à se sacrifier pour ma planète. Alors j'en ferai autant pour eux. Moi aussi, moche-té. Nous devrions peut-être les forcer. Si ma décision devait compromettre l'avenir des Autobots sur Cybertron, qu'il en soit ainsi. Mais je ne me résoudrai jamais à abandonner nos alliés humains. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Optimus, est-ce que vous avez réussi ? Ratchet, ici June Darby. Comment allez-vous ? Très occupé, Madame Darby. J'attendais des nouvelles urgentes et des Autobots. Oh, est-ce que Jack est avec eux ? Non, pourquoi ? Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Il ne répond pas au téléphone. Si j'ai des nouvelles de lui, je lui demanderai de vous appeler immédiatement, Madame. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'attends un appel très urgent. Ratchet ? Allô ? Une nouvelle aube est en train de se lever sur Cybertron. Voici venus, l'air des Decepticons ! Voici venus, l'air des Decepticons ! Les Decepticons Les Decepticons Les Decepticons Relouking instantané Ça, c'est la classe Tu as ce que tu voulais, Megatron Mais cette histoire ne concerne que les Autobots et les Decepticons Autorise-moi à renvoyer ces humains sur Terre Oh, si j'étais toi, je ne m'y risquerais pas. Ils seront bien plus en sécurité ici. Est-ce que le pont spatial est verrouillé sur sa cible ? Comme vous le souhaitiez, Seigneur Megatron. Excellent. Pourquoi dominer un seul monde si on peut en dominer deux ? Non ! Non ! Salut, c'est Jack. Si je ne réponds pas, c'est que je suis sûrement en train de sauver le monde. Optimus, est-ce que tu me reçois ? Un pic d'énergie inconnu dans la transphère terrestre bloque tous mes systèmes. Je vous en prie, faites que tout cela soit lié à l'activation de la serrure Oméga. Si la serrure Oméga a pu restaurer Cybertron, elle pourra en faire de même avec la Terre, non ? Hélas, non. Cela va cyberformer votre planète en faveur de cette nouvelle matrice. Détruisant par là-même toute vie étrangère. Quelle puissance formidable ! Comment dois-je appeler mon nouveau territoire ? Le nouveau Caen ? Ou alors, la Terre dorée ? Non ! Laissez notre planète tranquille ! Ahahahahaha... Aaaaaahhh ! Haaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 Optimus, est-ce que tu me reçois ? Ratchet, peux-tu ouvrir un pont spatial ? J'imagine qu'on peut annuler la pendaison de Crémaillère ? Occupe-toi plutôt de ton maître ! Il a besoin d'une aide médicale ! Il va payer pour avoir condamné Cybertron à rester une enveloppe vide ! Ils peuvent s'enfuir, mais ils ne pourront plus jamais rentrer chez eux Les enfants ? Que s'est-il passé ? Eh bien alors quoi ? Parlez ! Optimus a détruit la serrure Oméga Quoi ? Tu as... C'était nécessaire ! Je refuse d'entrer dans une nouvelle bataille Surtout si cela doit mettre la Terre en danger Mais tu as détruit le seul appareil dans l'univers capable de rebâtir notre civilisation ! Optimus, on en avait besoin ! T'étais pas là, Doc ! Alors t'es plutôt mal placé pour juger ce genre de décision ! Je sais ce que je dis ! Il y avait forcément une autre solution ! Ce n'était pas aussi simple, Ratchet ! Mégatron s'est servi de la serrure Oméga pour attaquer la Terre ! Et Optimus a sauvé notre planète ! Ah oui ? Et la nôtre de planète alors ? Et tous ces combats ! Cet énergon gaspillé ! Et ces innombrables sacrifices ! Pour rien ! La décision a été prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise ! Mais nous avons un autre problème à régler ici même ! Les Decepticons ont changé les règles du jeu en y intégrant Jack, Miko et Raph ! Prime ! Le Pentagone s'apprête à passer en Defcon 1 ! Alors j'aimerais savoir à quoi nous avons affaire ! Peut-on savoir à quoi vous faites référence, Agent Fuller ? Vous devriez peut-être sortir et jeter un œil par vous-même ! Ratchet ! Surveille les enfants ! Mégatron a réussi à accomplir la première phase de sa cyber-transformation de la Terre ! La construction de sa forteresse ! Quoi ? Au beau milieu du désert ? Je comprends pas là ! Il a déjà fallu que j'évacue la ville ! Pourquoi cet endroit ? Parce que les Decepticons ont découvert l'emplacement de notre base ! Notre chance de faire revivre Cybertron a grandement échoué ! À cause de la trahison de cet Optimus Prime ! Mais de notre forteresse du Nouveau Gaon, nous allons prendre le contrôle de ce monde ! Decepticons ! Transformez-vous ! Et avonnez-vous ! J'ai cru qu'il ne le dirait jamais ! En avant, mon armada ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Ouah ! Au-delà ! Mange ! Auto-mode ! Retour à la base ! Agent Faller ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Mon boulot... Rien que mon boulot ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut savoir ce qu'il se passe là dehors. Les Decepticons sont envahis la ville. Et l'agent Foller pense qu'il peut les repousser. Agent spécial Foller, au commandement de défense aérienne. Il me faut des renforts immédiatement. C'est le moment d'envoyer les renforts. Alors là, j'avoue, je suis épaté. Prime, les renforts viennent juste d'arriver. Agent spécial Foller, vos militaires ne pourront rien faire contre... Vous ne voyez quand même pas que j'allais laisser tous les honneurs à ton équipe, Prime ? Ha ha, c'est Jackie ! Oui, Jack ? Mais comment est-ce que tu as pu... J'ai capté comme une grosse masse d'énergie. J'espère que ma compagnie ne vous gêne pas. Non, c'est juste qu'après tout ce qui s'est passé, eh bien... On fait toujours partie de la même équipe, Doc. Et ce sera toujours comme ça. Ratchet prépare le pont pour faire évacuer tout le monde. Quoi ? On abandonne la base ? La base est perdue. Will Jack et l'agent Foller nous font gagner du temps. Rien de plus. Bumblebee et Raphaël, vous partirez les premiers. Vous allez nous séparer ? On devrait rester ensemble. Tous pour un et un pour tous, non ? Nous allons nous disperser pour éviter d'être capturés tous ensemble. Puis, nous nous regrouperons et nous contre-attaquerons. La survie est désormais notre seule priorité. Le jour où je me ferai griller par une banque de toasters volants n'est pas arrivé. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est parti ! 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 Ha 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 ! Et toi alors ? Je vais m'assurer que les Decepticons ne vous suivent pas. Je n'avais jamais imaginé que ça finirait ainsi. Non, moi non plus, mon vieil amant. C'est parti ! Non ! Oh ! Ah ! C'est bien leur base. Non, c'était leur base. Maintenant qu'ils sont divisés et nous unis, ils sont perdus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.